La réponse, c'est l'arbousier. Arbutus unedo, je n'en mange qu'une fois. Et ça, c'est Pline l'Ancien, un naturaliste qui a beaucoup écrit au 1er siècle après Jésus-Christ, qui notait qu'une arbouse, ça allait plutôt bien pour vous, à partir de plusieurs, c'était la crise d'épilepsie quasi assurée. Un an, en réalité, pour arriver à maturité, ce qui fait que sur le même arbre, et c'est extrêmement rare dans l'univers végétal, vous trouvez à la fois des fleurs, des feuilles et des fruits. En fait, il est l'attribut de Kardéa, on ne la connaît pas trop dans la mythologie, c'est la sœur d'Apollon, mais c'est surtout celle qui, avec cette branche d'arbousier, va protéger le landau des enfants, lorsque des femmes oiseaux extrêmement belliqueuses vont essayer de venir leur sucer le sang. C'est la baguette pour repousser les striges. En fait, l'arbousier et la bruyère sont quasiment toujours côte à côte dans le maquis, vous l'aurez peut-être noté. À part qu'une vieille histoire nous raconte que Jésus, à l'époque, était poursuivi par les soldats d'Hérodote, et on dit qu'il s'est caché derrière les branches généreuses d'un arbousier. Il était plutôt bien planqué, à part que la voisine, la bruyère, commença au moment où les soldats passaient à agiter ses branches nerveusement et à montrer l'endroit où était caché Jésus. On raconte depuis lors que la bruyère, traître qu'elle a été à cette époque, a été punie, fera des fleurs sans jamais donner de fruits. Par contre, l'arbousier, quant à lui, deviendra l'arbre béni des dieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada